Musique Nous sommes avec Maxime, Chloé et Djan. Nous allons lui reposer quelques questions par rapport à la Neocast. Pour quelles raisons es-tu venu à la Neocast ? Alors moi c'était pour accompagner surtout. C'était pour éventuellement voir en vrai de... Je peux tenir le micro ? Oh je peux tenir le micro. Ben pour voir en vrai de visu des Youtubers qu'on voit sur internet pour se dire Putain ils sont réels quoi, c'est pas des images de synthèse bien faites sur le net, sur la toile quoi. Donc on se dit ah pourquoi pas, c'est pas mal quoi, ça peut être rigolo. Donc voilà. Moi c'était surtout pour parler avec des Youtubers dont je suis fan, dont Caster Mother. Et je voulais également assister à des conférences. Mais j'avoue que j'étais déçue parce qu'il y avait un système de billetterie dont je n'étais pas au courant. Et bon par chance on a pu aller à la conférence sans avoir deux places assises. Mais ce système par contre, je suis un peu déçue quand même sur ça. On nous vendurait avec des conférences et on peut pas toutes y assister parce que les places sont limitées. Ben moi c'était un peu pareil que Maxime en fait. C'était pour voir les Youtubers de près en fait. et voir un peu enfin comment... Non mais même pas les toucher, c'est juste voir comment ils accueillent leur public en fait. Et voilà. Et surtout ce qui m'intéressait c'était la conférence de Ginger Force sur les espaces de paroles féministes. Et donc c'était vachement bien. Tant mieux. Avez-vous participé à des ateliers et qu'en avez-vous pensé ? Alors on a fait l'atelier justement avec Ginger Force. On a sur tout l'univers tout ce qui est féministe. Donc c'était franchement très intéressant. On a appris plein de choses. Ça change un petit peu les points de vue aussi qu'on peut avoir sur ce qui nous entoure. Sur qui est là mais qu'on ne voit pas. Donc honnêtement ouais c'est très intéressant du coup. Il y a des choses qu'on voit différemment sur la Neocast par exemple. Sur Youtube. Sur l'univers sexiste. La place des femmes et tout. C'est pas mal ouais. C'était intéressant. On a vu la même chose. On a vu la même chose mais t'as peut-être autre chose à ajouter ? D'accord. Personne n'a rien ajouté. Il a été très complet. Alors si vous êtes venu voir quelqu'un en particulier. Qu'attendiez-vous de cette rencontre ? On a compris. Si tu veux redire la question normalement je crois. On peut faire ça oui. Etes-vous venu voir quelqu'un en particulier ? Si oui comment ça s'est passé ? Moi non j'avais pas d'attente particulière. C'était vraiment pour voir de manière globale. Donc voilà. Castor Moser et Ginger Force pour avoir leur point de vue sur les femmes qui perdent sur Youtube. Également Antoine Daniel parce que c'est Antoine Daniel. Voilà c'est ça. Moi c'était Ginger Force et Danny Canigula. Ginger Force c'était super et Danny Canigula je l'ai vu à 10 mètres mais je lui ai pas encore parlé. Donc je vais attendre qu'il revienne de ses ateliers, conférences et trucs comme ça. D'accord merci. Voyez-vous les vidéastes comme des célébrités ou ont-ils un autre statut à vos yeux ? Alors ça dépend des vidéastes, ça dépend des Youtubers qu'on croise. Il y en a on se dit waouh ils sont totalement inatteignables. Par exemple Antoine Daniel on se dit il y a 2 millions d'abonnés c'est un truc de fou. Il y en a d'autres par exemple Ginger Force on revient de son stand on a un petit peu discuté avec elle. On se dit c'est quand même vachement plus humain quoi on se dit c'est des gens comme nous. Après elle aussi parlait d'autres Youtubeuses qu'elle a invitées qui ne sont pas là en tant que guest de la Neocast. On les a croisés et bon ils étaient à 2 mètres de nous. Si on n'aurait pas d'hissé des vidéastes on l'aurait jamais su. Donc du coup il y a un côté enfin c'est des gens normaux quoi donc ce qui est plutôt intéressant quoi. Bah j'ai pas grand chose à route mais effectivement c'est gens normaux. Après bien sûr il y a un petit côté impressionnant quand on va les voir. Moi quand je suis allé voir la première Youtubeuse donc Castor Moser j'étais totalement Aaaaah ! Mais au final enfin on a parlé enfin normal comme je vous parle comme je parle à mes potes. Je pense qu'ils ont plus comment dire on peut plus les approcher qu'on pourrait approcher une actrice de cinéma. Et voilà les Youtubeurs ont quand même ce côté beaucoup plus proche du public que peuvent avoir d'autres artistes. Non en fait je crois que Chloé et Maximo tout dit c'est clair ils ont un côté très accessible et franchement ça fait plaisir de pouvoir discuter avec eux de leurs vidéos et aussi d'autres sujets de société on va dire. Et après enfin il y a quand même un différentiel parceque genre il y a certains vidéastes on voit il y a une ou deux personnes devant l'instorme. Et puis il y a des gens comme Antoine Daniel ou le joueur du grenier il y a une file de je sais pas combien de 30 ou 50 personnes qui attendent. Donc du coup je dirais que ça dépend des vidéastes et enfin moi j'aurais bien aimé que la Neocast mette plus l'avance sur les vidéastes qui commencent. Ou qui sont pas encore trop connus que sur des gens qu'on a l'habitude de voir un peu partout quoi. Donc enfin voilà je vais pas citer de nom mais enfin j'aurais bien aimé que ce soit plus un truc d'amateur que de vraiment professionnel installé quoi. Et donc pour toi il aurait peut-être pas fallu inviter Antoine Daniel au JDG et tout ça ? Eh bah peut-être ouais. Après j'ai pas la réponse absolue à cette question mais peut-être bien qu'il aurait fallu ne pas inviter ceux qui ont atteint un certain stade d'abonnés quoi. Donc vous vous préférez largement les petits youtubeurs avec lesquels on peut échanger et pas les gros qu'on va juste dire bonjour je te suis. Ouais. Non je pense que tous les youtubeurs on leur place ici. Après ce qui est intéressant c'est que comme dit ici il y a une mixité. Il y a des petits youtubeurs comme des grands youtubeurs. Mais après euh comment dire. Oui c'est plus intéressant de découvrir des gens qui débutent peut-être que des personnes vraiment connues avec une autorité fixe comme le joueur du grenier Antoine Daniel. Mais ils ont des informations à apporter que d'autres n'auraient pas qui peuvent nous intéresser nous. Donc c'est une idée. Comme t'as dit il n'y a pas de réponse absolue c'est partagé. Alors pour vous est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire la file pendant des heures juste pour une photo et une dédicace ? Non. Non ça ne vaut pas le coup. Enfin moi personnellement je suis pas venu pour faire la file et attendre des heures de choper un ticket qui me permet d'avoir l'autre ticket qui me permet de refaire la file pendant trois quarts d'heure pour avoir éventuellement une photo. Enfin personnellement non ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que du coup d'où ma réponse précédente à la question est-ce qu'il faut des grands et des petits ? Mais euh ouais. Pardon. Et ouais enfin moi j'étais plus venu pour les ateliers et les conférences que pour les dédicaces et les billets et les trucs comme ça quoi. Je pense que c'est la même chose que toi. D'accord. Maxime ? Ouais bon. Éventuellement oui. Non c'est vrai que moi si j'ai pas dédicace ça arrêtera pas ma vie quoi je veux dire. Bon. Il y a plein de choses à voir donc faire la queue pendant deux heures on perd du temps sur d'autres choses qu'on aurait pu éventuellement voir quoi donc ça serait dommage de perdre son temps juste pour un youtuber quand on peut vérifier enfin vérifier quand on peut explorer une quinzaine. Ouais super. Quand on peut enfin ça serait dommage de perdre son temps pendant une heure pour un youtuber quand il y en a trente qui sont là et qu'on peut éventuellement en découvrir des nouveaux qui ont aussi des choses intéressantes à apporter à amener honnête. Voilà. Eh bien merci d'avoir répondu à nos questions. Je souhaite une bonne fin de Néocast. Merci. Merci.